– Allez, on lance cet autre épisode de la série La Télé d'ici, série à laquelle vous êtes familier, coutumier, habitué. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, 18h30, avec une petite exception, on ne le redira jamais assez. Vendredi, 18h30, porte du week-end, confrontation, quiz. On va revenir à la formule plutôt classique ce soir. Deux tableaux pour cette émission. La première, on va parler de sécurité sanitaire des aliments. Dans la deuxième partie, on va se plonger dans nos souvenirs musicales de la Côte d'Ivoire pour revisiter un groupe pop qui a marqué les esprits et qui continue de marquer les esprits quand on sillonne les grands pianobars, les plus référencés en tout cas de la capitale économique ivoirienne. Leurs titres sont repris volontiers. C'est le groupe Woody, représenté ce soir par Jacques Dely, qui sera l'invité artistique de la télé d'ici et qui nous offre d'ailleurs un live, on l'espère, exceptionnel en fin d'émission. Revenons plutôt au premier tableau, sécurité sanitaire des aliments, ou plus exactement la toxi-infection alimentaire, je crois collective. TIAC. Alors, pour un peu simplifier les choses, imaginez qu'une bonne partie de la population tombe sous le coup d'une sorte d'intoxication généralisée. Est-ce que la Côte d'Ivoire est à même de régler cette question-là ? Est-ce que la riposte sera à la hauteur justement du danger, de ce qui pourrait être un fléau ? On est évidemment dans un monde imaginaire. C'est en tout cas à cet exercice que le ministère des Ressources animales et halieutiques s'adonne. Et ce soir, pour en parler, on a beaucoup de plaisir de recevoir Aïda Fadiga. Elle est la conseillère technique chargée des services vétérinaires du dit ministère. Elle va nous en donner, en imaginant, beaucoup plus d'informations sur cette action d'envergure annoncée donc par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Voilà, plantez le décor. Les aînes de Boulon Lab sont en plateau. L'INSEE, Sonia, Glisse. Et puis la visite surprise de novités. Surprise, pour ainsi dire, dans la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Applaudissements 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 Vous faites toujours très bien de nous rejoindre à la télé d'ici sur ANCI pour Télévivre. L'actualité pour Télévivre, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir. 18h30, du Nélio vendredi. Voilà, c'est le refrain. Et comme parfois il nous arrive de faire chanter des gens dans cette émission, le refrain colle parfaitement comme vocable. Ça va Sonia ? Ça va et toi ? Je vais très bien. C'était bien le week-end ? Oui, oui, le tien. C'était bien ? Ok, c'est tout. Madame Fadiga, vous allez bien ? Je vais bien. Merci d'être là. Merci. C'était bien le week-end ? Oui. Oui, c'est la bonne nouvelle. Tout ce qui va suivre, ce n'est pas important. Est-ce que tu vas te résoudre à répondre les jours ? Je te jure. J'ai répondu, j'ai dit oui. Mais oui, elle ne nous dit jamais ce que tu fais. C'est directe à Madame Fadiga. En détail, en détail. Madame Fadiga, c'est sa première télé. D'accord ? D'accord. Donc ça va très bien se passer. Oui, très bien. Elle nous a été recommandée par le ministère des Ressources animales et haleutiques pour parler des questions liées à ce qu'on appelle la toxi-infection alimentée collective. Ça peut paraître un peu pompeux, mais en fait, non. Pas tant que ça. On va en parler. Merci beaucoup d'être là. Ça va, Glisse ? Ça va. Bon, je ne vais pas te demander toi, parce que tu as encore une question. Donc ça va. Il va dire oui. Elle m'a demandé si c'était bien. J'ai dit oui ou pas. Non, mais qu'est-ce que tu as fait ? Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui. Je suis resté à la maison. Ok. D'accord. Le silence de ça. Ça va très bien et toi ? Tu veux savoir, nous, ce qu'on a fait ce week-end ? Vous êtes assortis, vous êtes dans vos mots de beaugoulant. Exactement. On est assortis toutes les trois. Ah, ok. Je n'avais pas vu. Même les coiffures, tu n'as pas vu ? Non ? Ah, ça, ça me mérite une photo après. Et du coup, est-ce que tu veux savoir ce qu'on a fait, nous, ce week-end ? Parce que du coup, tu nous demandes juste comment c'était, mais moi, j'ai envie de raconter mon week-end. Oui. Donc, ça va. Ça va. J'imagine qu'elle a kiffé des choses ce week-end. Oui. Ben, allez, ce sera le kiff du jour. C'est bon ? Oui. Alors. Avant de démarrer mon kiff du jour, je voulais juste, en fait, qu'on fasse un petit zoom sur Daphné, que je trouve superbe ce soir. Elle est magnifique. Regardez. Pourquoi ? Ben, en fait, elle est très simple, naturelle. Elle a un air de Myriam Makeba, je ne sais pas, il y a un truc. J'ai arrêté à Franckmin. J'ai arrêté à Franckmin. Ah ouais, peut-être. Ou Nina Simone. Peut-être Nina Simone, ouais. Dans ce moment difficile. Elle dit, eh, mets la caméra. Non, t'es magnifique, Franck. Dans ce moment difficile. J'aurais envie d'aller dans ma perruque même. Ben, vas-y. Non, mais je n'ai pas la même cheveu. Donc, kiff du jour. Ce week-end, j'ai kiffé. Avec Gliss, on est parti au concert de... Case Bloom. C'était au Sofitel. C'était très bien. Alors, on va déjà démarrer. Alors, c'était un concert philharmonique, avec un orchestre philharmonique. La salle était pleine. Donc, déjà, bravo à lui. Il y avait énormément... Plus symphonique aussi, je pense, que philharmonique aussi. Concert symphonique. Plus symphonique que philharmonique. Beaucoup plus symphonique. D'accord, donc il n'y avait pas d'orchestre philharmonique. Non, si ça se trouve, c'est un orchestre philharmonique, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que c'était un concert symphonique. D'accord, merci beaucoup, Cheikh. En tout cas, donc, ce week-end, le concert, vendredi soir, au Sofitel. Il y avait énormément de monde. Je pense qu'on a même dû rajouter des chaises. À un moment, je voyais les équipes du Sofitel s'activer pour un surplus de chaises à l'intérieur. Donc, c'était plus un partage. Oui, c'était vraiment une sorte de communion avec son public. Les gens chantaient, connaissaient les paroles par cœur. On a pu voir Jean-Louis Billon, Emma Loès. Il y avait aussi série d'Orcas. Sa maman est montée sur scène. Oui, elle est trop belle. Il a fait aussi un petit clin d'œil à son papa. Qui était là. Et donc, je vous propose qu'on regarde quelques images. Ah oui ? Ben, on regarde et après, on se fout. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, voilà maintenant les petits points négatifs. On n'entendait pas énormément l'orchestre. C'est-à-dire que c'était vraiment en fait un mélange d'orchestre symphonique avec un orchestre classique. Et je trouve qu'on n'entendait pas en fait assez l'orchestre symphonique. Qu'est-ce que l'orchestre n'a pas plus été mis en valeur que ça ? Exactement. Ça nous a un petit peu manqué. Et puis moi, le peu frustré. Une vente aux enchères, je crois qu'il a traîné un peu en longueur. On a dû interrompre le concert pour une bonne trentaine de minutes. Oui, mais c'était le temps aussi qu'il aille, en gros, c'était pendant l'entracte justement. C'était le temps qu'il aille se changer. Donc, il y a eu une vente aux enchères sur un de ses albums, le numéro zéro. Le numéro zéro de son album. Qui a été acheté à 6 millions de francs CFA. Et il y a une autre version aussi qui a été achetée à 5 millions de francs CFA. Et c'est vrai que c'était long. Oui, un peu. Oui. Ensuite ? Il y avait aussi Asalfo, d'ailleurs, on ne l'a pas dit tout à l'heure. Au nombre de fausses notes ? Non. Non, non, non. Non, non, c'était très bien. Il est venu aussi sur la scène. Donc, voilà, moi, je pense que c'était ça. Ça a démarré à l'heure, le concert ? Ah oui, non. Le concert a démarré à 22h. C'était prévu 20h. Donc, à 1h30 de retard. Oui, quand même. C'était prévu 20h, oui. Alors, c'est peut-être le retard pour les gens, pour le public, mais c'est une heure qui a été mise à contribution pour faire passer les artistes en première partie. Voilà. Bah, si, après, c'est vendredi, il y a des gens qui devaient rentrer, se doucher, autre. Bah oui. C'est 20h30 sur les invitations ou pas ? Oui, mais... Quand vous achetez un billet... Quand vous achetez un billet... Quand vous achetez un billet... Non, mais nous, on quitte ici, par exemple, à 20h. Non, non, non. Non, non, le concert n'est pas fait pour ceux qui partent ou quoi. Quand vous achetez un billet, vous l'achetez... Pour être à l'heure. Il y a un produit qu'on vous vend. Le produit, c'est l'artiste qui est à l'affiche qu'on vous vend. Quand on dit 20h30, c'est lui qui monte à 20h30 sur scène. S'il y a une première partie, ça doit se faire avant 20h30. Donc, du coup, disons qu'ils ont décalé la première partie ? Ça, je ne sais pas. Vous nous informez juste que ça a démarré à 22h. C'est censé être un kiff, là. Après, ce que je peux aussi raconter... On peut quand même vraiment le féliciter. Parce que, franchement, la salle était pleine. Je pense que, de mémoire, c'est peut-être le plus jeune artiste ivoirien avoir rempli une salle au Sofitel Abidjan Hotel Ivoire. 50 000 francs, quand même, l'entrée. Je trouve que c'est quand même... On faisait un peu le calcul. Il a quel âge ? Il n'a pas 30 ans, à Casseblom. C'est quoi, il a 25 ? Oui, peut-être 25, 24 ou 26. D'accord, je vais fouiller dans ma... Pas de souci, tu dois fouiller dans ta mémoire. Tu nous reviens quand, sec ? Avant la fin de l'émission. Merci, Sophie. Bien sûr. Alors, comme quoi, les habitiés, parfois, il y a toujours un ou une qui trahit l'autre. Ils étaient censés être ensemble au concert. Glisse, ça l'a profité, elle s'est dérobée. Elle assistait à un autre événement. Un événement de slam. Ah oui, c'est vrai. Sans l'insé, cette fois. C'est le sujet de la glissade. Je ne sais pas si tu étais fan de ce slam. Donc, au menu de la glissade, ce soir, très triste. Non, mais oh ! Oh, c'est vrai. Appelez-moi Judah Pinkett, pardon. Mais attends, mais du coup... Mais ce n'est pas grave, tu peux y aller sans moi, de toute façon. Mais la prochaine fois, tu me dis ? Mais je te fais une piqûre de rappel, sinon une séance rattrapage, d'accord ? Elle n'aime pas les aiguilles, hein ? Attention, elle n'aime pas avec les aiguilles. C'est ça ? Oui, c'était ce week-end à l'Institut français. La question qu'on se posait, c'est est-ce qu'on peut combattre la tricherie en milieu scolaire à travers le slam ? Oui ou non ? Grâce au slam ? Oui. Peut-être ? Oui. Moi, je dis oui, tout simplement. C'est l'exercice auquel se sont soumis des jeunes élèves d'Abidjan, mais aussi de lycées de l'intérieur du pays, à l'Institut français. C'est à l'initiative du collectif Au Nom du Slam, qui existe depuis 2013. Donc, pour la petite histoire, le collectif Au Nom du Slam a été créé à la suite d'un concours de poésie organisé par l'Institut Goethe. Et donc, depuis 2013, ils œuvrent pour le rayonnement du slam en Côte d'Ivoire. Ils ont organisé ce concours-là pour aider les plus jeunes à pratiquer la poésie, à se mettre à l'écriture, à la littérature, mais surtout pour partager toutes les valeurs du slam, que sont l'amour, la tolérance, le partage, l'acceptation, ainsi de suite. Donc, il y a eu six écoles qui ont participé. Blaise Pascal, que vous voyez à l'instant, avec Malik, le fils de Youssoupha, notamment. Il y a eu le lycée Djéji Amondi-Pierre de Hadjamey, qui est le grand gaillant de cette édition-là. Le lycée Sainte-Marie de Cocody, Rosée divine de Abobo, Fauté-Memel de Méagui, René Descartes, ainsi de suite. Et à titre individuel, la grande gaillante, ça reste Océane, elle a 16 ans. Elle nous a sorti un slam plutôt émouvant sur le thème de l'excision. On a un petit bout à vous proposer, un petit extrait. Ce mecrodinateur, ce soldat sensible qui me donnait du plaisir est parti pour me laisser en mon trice, tout pire, sans bruit, comme le visage des mines. Ce mercredi matin, la tête baissée de mon corps. Je maudis la mort et la vie. Dans les rues quand j'ajure des maladies. Du quotidien, la chagrin n'est pas au goût de ses failles. C'est pas un thème facile, mais c'est bien de sensibiliser justement à ce sujet. Aussi sensible. Rosée divine, il n'y avait que des filles. Deuxième du concours, c'était très bien. Blaise Pascal, quatrième avec Malik, le fils de Youssoufa, qui n'était pas là. Malheureusement, il est en promo en France. En tout cas, c'est un concours qui va permettre aux enfants d'enrichir un petit peu leur vocabulaire, d'apprendre l'art oratoire. Là, on leur a offert des dictionnaires de rimes. Ils sont repartis avec des abonnements à la médiathèque et à la bibliothèque de l'Institut français. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de lots à la fin. Mais c'est vrai qu'on aurait besoin de beaucoup plus de sponsors, de partenaires pour les aider. Dans les membres du jury, il y avait Néon Lou, qu'on connaît forcément, qui est passé plusieurs fois ici d'ailleurs. Donc voilà, il faut rappeler qu'en Côte d'Ivoire, il y a deux grandes représentations du slam. C'est le collectif au nom du slam et l'école des poètes qui se battent en nier que mal pour faire rayonner le slam. – Et puis tu vois, par exemple, il n'y a pas forcément des lots, je veux dire, de manière palpable, mais intellectuellement parlant, c'est bien parce que ça les fait aussi réfléchir. – Exactement. Et puis un trophée, c'est déjà bien, un diplôme de participation, c'est top. Tu vois que tu n'es pas trahi pour rien. – Non. – Merci Glisse pour cette glissade. À retrouver tous les soirs dans la télé d'ici sur NCI. À retrouver aussi à partir de la semaine prochaine, on va se mettre aux couleurs des élections à la Fédération Ivoirienne de Football. On recevra pour le bonheur des uns et pour le plaisir des autres, pour l'enchantement de certains et pour le contentement d'autrui. On va recevoir les trois candidats, les trois ténants. On va attendre d'abord que la liste définitive des candidats retenus par la FIF soit communiquée. Dans tous les cas, rendez-vous est pris avec les trois têtes fortes, il ne faut pas se le cacher, qui sont dans le starting block pour la conquête de la Maison de Vert, Sori Diabaté, Iris Diallo et Didier Douroua, qu'on recevra encore puisque lors de la première interview, on n'a pas parlé programme parce que la campagne n'était pas officiellement ouverte, mais cette fois on la recevra. On va parler campagne, programme, point par point, qu'est-ce qu'il propose pour le foot bolivarien, pour les clubs, pour les joueurs ? Un rendez-vous évidemment à ne manquer sous aucun prétexte. Ce sera donc une série d'interviews à suivre live, en direct, dans la télé d'ici, sur M.C.I. Comme on a le défaut dans cette émission de ne recevoir que des invités de qualité, à l'instar d'ailleurs de Mme Fadiga qui répond ce soir gentiment à l'invitation de la télé d'ici, ce soir on reçoit un invité inattendu, un invité exceptionnel, qui, après avoir décliné bien de sollicitations de bien de médias, d'ici comme d'ailleurs, a accepté ce soir de nous accorder le privilège de sa première intervention live. Je vous prie d'accueillir le président... Bon allez, il va entrer là, vous allez le découvrir. Je vous remercie, je vous remercie, est-ce que vous êtes là ? Vous me connaissez ? Normalement, j'aime le show. Quand je viens, il faut qu'on mette ma musique, mais là, on va chanter ensemble. C'est comment, comment ? Voilà, je suis très heureux. La première fois que j'ai entendu ce morceau, c'était pendant les banquins. Il y a des jeunes qui sont venus me voir. Non, président, on a écrit une chanson. Il y a un proverbe bété qui dit... Et il y a le coulé, dodo, para, dodo. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire... Quand tu invites une jeune fille à manger, si tu veux voir comment elle va manger, il faut d'abord regarder comment elle lave sa main. Donc, j'ai demandé à ces jeunes de chanter. Et c'est là, pour la première fois que j'ai entendu, c'est comment, comment... Il s'est situé de ma frère Marie. Les enfants-là m'ont blagué. Parce qu'un moment où ça chauffait, pendant qu'on tirait partout, moi, je ne voyais plus les balles-là. Ces maïs-là, je voyais de loin. Ça bouillit jusqu'à... C'est devenu cabatou. Vous voyez ? Et c'est comme ça. Vous savez, aujourd'hui, c'est le 11 avril, date à laquelle... On m'a arrêté. Mais, vous me connaissez, je suis un histo. Bien. Je suis un histo. Bien. Il y a des gens qui n'ont pas compris, ils ont cru que je n'aime pas là-bas. Donc, à force de faire des histoires, ça m'a créé des problèmes. Et je suis allé à La Haye. Et parlant même de La Haye, je vais vous expliquer un peu une petite anecdote. J'étais là, je vois bléboudé, maître à titre, président, président, Éric Hestia. On me tente le fort, j'ai deux croches, j'entends la voix de Ouattra. Je lui crois ! Mais je pense qu'il a un message pour vous, d'ailleurs. Ouattra ? Oui, je crois, oui. D'accord ? On va peut-être regarder. D'accord ? Alors, mon frère Laurent, alors je suis très heureux, je suis fier de toi. Je suis vraiment très heureux de ton retour en Côte d'Ivoire. Mais tu es chez toi, tu as toujours été chez toi. Mais actuellement, tu fais fort. Je vois tes tournées dans l'ouest et dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Alors, tu fais le buzz en ce moment. Alors, je suis fier, je te souhaite bon vent, que Dieu te bénisse et on est ensemble pour la paix et la réconciliation. Merci. Alors, je sais comme ça, vous voyez. Ouattra, c'est mon frère. Les gens pensent que non, c'est mon frère. Le seul truc que je lui reproche, c'est son affaire d'aimer les gens en prison. C'est tout. C'est mon frère. La preuve. Chez lui, on prépare son sarachide pour lui donner. Chez moi aussi, on prépare son sarachide pour me donner. Vous voyez ? Donc, nous sommes des frères. Alors, ce que je voulais dire, et c'est ce que j'ai dit surtout dans mes tournées, arrêtons de pleurer. Il faut essuyer les larmes. Parce que tant que les larmes sont sous les yeux, on n'arrive pas à bien voir. Donc, arrêtons de pleurer, séchons nos larmes et voyons la paix, la réconciliation. Comme je vous ai toujours dit, la paix, c'est une bonne chose. Parce qu'un coup de physique peut tuer l'humanité, mais un coup en amour, mais tu peux l'humanité. – Merci beaucoup. – Voilà, c'était l'intervention de notre invité surprise. Dans quelques instants, on va échanger avec Aïda Fadiga. Elle est conseillère technique au ministère des Ressources animales et halieutiques. Avec elle, on va parler d'infection alimentaire, de sécurité sanitaire des aliments. Vous allez comprendre pourquoi on l'a invité ce soir. Vous comprendrez tout l'intérêt de sa présence ce soir. Ce sera juste après la pub. À tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Alors, il y a une statistique qui est implacable. 600 millions de personnes tombent malades par an après avoir ingéré des produits, on va dire, pas sains. 400 000 personnes en meurent, ça veut dire qu'une personne sur dix dans le monde tombe malades après avoir ingéré des produits qui ne sont pas sains. La Côte d'Ivoire se prépare à toute éventualité. La Côte d'Ivoire se dit, on pourrait être frappé par une forme d'intoxication généralisée, ou en tout cas d'une bonne partie de la population, d'une frage importante de la population. Et pour ce faire, il y a une sorte de simulation qui est prévue. Qu'est-ce qui va être fait concrètement ? – Merci, M. Chakivan. Je voudrais d'abord, avant tout, remercier le ministre des Ressources animales et analytiques, M. Siditia Mokotouré, qui a permis que nous puissions venir présenter cet élément vraiment important pour la population ivoirienne. Et aussi, vous remercier, vous et votre équipe et toute la direction, pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir nous exprimer, informer le public. – C'est cela. – Merci. – Alors, il y aura une simulation. – Oui. – D'ailleurs, pourquoi on va simuler ? – On va simuler parce qu'il faut se préparer. Et c'est la prévention. Pour prévenir, il faut se préparer. Et la simulation fait partie de la prévention. Et la simulation a déjà eu lieu le 6 avril à Benjerville. Et cette simulation, si je peux l'expliquer, – Oui, bien sûr. – Elle a réuni un ensemble de parties prenantes. On peut citer l'hôpital général, la santé. On peut citer le corps fétoral. On peut citer le corps, comment on dit… – Médical ? – Oui, non, le corps médical, je dis la santé. Il y a eu la santé animale, nos agents. – En fait, tous les intervenants. – Tous les intervenants, même la collectivité territoriale. – D'accord. – Locale aussi, la mairie. Et puis la chefferie, ils ont été associés. Voilà, en fait, c'est tout un ensemble d'éléments qui ont contribué à réaliser cet élément-là. – La simulation s'est faite au lycée Garçon de Benjerville. – Oui. – Vous avez imaginé que 20 élèves… – Un scénario. – Un scénario où 20 élèves souffraient de vomissements, de diarrhées et de tout ce qui va avec. Donc un médecin intervient tout de suite, fait des examens et constate que c'est une intoxication. Tout de suite, tous les protagonistes de la chaîne se mettent en branle pour pouvoir apporter la réponse nécessaire. – C'est ça. – Quel est le constat que vous avez fait ? Est-ce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui outillée pour faire face à un tel scénario, catastrophe même ? – Oui, je peux dire que oui, la Côte d'Ivoire est outillée. Mais ce qu'il faut signifier, c'est que les entités travaillent de façon sectaire. C'est-à-dire que le ministère des Rousses, des Animaux et des Haleutiques, lorsqu'il y a un cas, va réagir seul, la santé va réagir seul. Et l'objectif de cet exercice de simulation, c'est de fédérer les actions pour qu'il y ait une meilleure riposte. Voilà. – Vous êtes satisfaites de… – Oui, nous sommes satisfaits de cet exercice-là parce qu'ils ont vraiment participé et il y a eu tout le long de cet exercice des recommandations qui ont été formulées pour nous permettre de nous corriger et pouvoir nous préparer davantage à d'éventuels cas d'intoxication plus compliqués, si je peux le dire. Parce que c'est une première dans le genre. On n'a jamais fait ce genre d'exercice. – Est-ce qu'il y a un risque qu'on soit amené à faire face à ce type de scénario ? – Ah oui, le risque, il est permanent. Il n'y a pas de risque zéro. Le risque, il est permanent. – Et pourquoi on devrait s'inquiéter alors ? Parce qu'en amont, nos produits ne sont pas sains ? Le contrôle n'est pas fait comme il se doit. Pourquoi on devrait s'inquiéter ? – On devrait s'inquiéter parce qu'il y a tout un ensemble de bonnes habitudes que tout un chacun devrait avoir, que malheureusement, qui n'existent pas. ou bien on essaie de ne pas les respecter. Parce qu'en fait, il faut comprendre que dans le système de sécurité sanitaire, il y a trois grands maillons. Et ces trois grands maillons doivent tous ensemble travailler. Chacun à sa part. Je prends l'administration qui est là, qui va édicter les règles, les normes, pour que nous puissions travailler ensemble, nous puissions lutter contre les maladies, contre les cas de TIAQ. Mais il y a aussi, comme on dit, les producteurs qui ont l'obligation de mettre à la disposition des consommateurs des produits sains. Et aussi les consommateurs qui, eux, vont agir sur la qualité de produit à travers leur choix. Ils vont influencer. Parce qu'en me donnant un produit, il faut que je sache que le produit est bon. Et je choisis le bon et non le mauvais. Donc je peux agir, c'est-à-dire que le consommateur peut bien agir sur les tendances de la qualité de produit. Donc en fait, les campagnes sont plus axées beaucoup plus sur les consommateurs que sur les producteurs. En général, on nous apprend à nous laver les mains, à faire attention, ainsi de suite. Mais très peu de personnes dans la production sont impliquées ou sont interpellées dans ce sens-là. Si, 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 si. Tout le monde est interpellé. C'est le sens même de cet exercice. C'est-à-dire que tous les acteurs sont interpellés. C'est-à-dire qu'avec les producteurs, il y a des séances de sensibilisation, il y a des séances de formation. Et ça, ça se fait régulièrement. Voilà. Est-ce qu'on mange sain en Côte d'Ivoire ? On mange sain. On mange sain parce que les services dédiés au contrôle sanitaire des narrains animaux, d'origine animale, font leur travail. Oui, mais il y a par exemple des abattoirs clandestins. Oui, mais vous savez, les avantages clandestins, nous luttons contre. Et nous demandons, comment on dit, le concours de la population à nous aider à les dénicher. Sinon, tout ce qui sort de l'abattoir est sain. Le contrôle est fait, minutieusement fait, pour mettre à la disposition de la population de la viande saine. Et même au niveau du contrôle des chambres figurifiques, le contrôle aussi est fait pour nous donner des poissons sains. D'accord. Ce qu'on ne m'intéresse pas par contre, c'est le réseau clandestin. Voilà, c'est le réseau clandestin. Et là, c'est vraiment une bataille. Nous sommes à pied d'oeuvre. Lorsqu'on découvre, lorsqu'on entend, lorsqu'il y a une rumeur, on essaie de les retrouver et puis essayer de résoudre le problème. Comment le consommateur lambda peut faire la part entre une viande qui est saine, donc qui est passée par l'abattoir, et une viande qui ne l'est pas ? Bien. Une viande qui sort de l'abattoir, c'est une viande certifiée. Ça veut dire qu'elle aura l'estampille, c'est-à-dire le cachet. Mais dans l'Asie, on ne le fera pas, nous. Mais même au-delà qu'on va au marché... Voilà, quand on va... Mais il faut aller sur les bouchers agréés. Comment vous connaissez-vous ? Voilà, il faut aller sur les bouchers agréés. Je vous explique. Lorsque la viande sort de l'abattoir, elle est inspectée, elle est certifiée. Nous avons l'estampille. Et les bouchers agréés viennent s'approvisionner. Et les bouchers agréés sont assistés de bouchers, comment on dit, bouchers de leurs apprentis, qui sont eux aussi agréés. Donc, ils sont tous agréés. C'est qu'on mange mal, parce que moi, je n'ai jamais vu de viande avec estampille au marché. Vous ne faites pas attention. Non, mais est-ce qu'elle fait attention aux glisses ? Vous ne faites pas attention. Mais je ne sais pas, c'est quoi ? Il y a un cachet sur la viande ? Si, si, c'est un cachet. Avec de l'encre alimentaire. Il est rouge, je crois, non ? Non, il y a plusieurs couleurs. Il y a plusieurs couleurs, d'accord. Ah, ok. Donc, vous changez de couleur à dessin. J'ai une question. Je m'appelle Jacky, quoi. Ancien autorité de ce pays. Il voulait savoir, tu as parlé des bouchers agréés et bouchers. Donc, il y a ceux qui ne sont pas agréés. Mais au niveau des bouchers, quand on regarde les deux bouchers, c'est quelqu'un qui est différent, c'est là ? Le cachet, elle a dit. C'est le cachet. Ah, on voit la boucher, là aussi. Non, non. C'est le cachet. Ah, d'accord. D'accord. Alors, on reste dans les assiettes. Enfin, c'est Glisse qui a mis le pied dans le plat. C'est elle qui a parlé d'assiettes en premier. Ressons dans les assiettes. Il paraît, on a appris, pas plus tard que la semaine dernière, que les restaurants sont, par exemple, tenus de conserver ce qu'on appelle un repas témoin. Comment tu vois ça ? Vous nous expliquez un peu ce que c'est ? Oui, le repas témoin, lorsque les restaurateurs préparent, il faut qu'ils conservent une petite quantité du plat préparé. pour, en cas d'infection, qu'on puisse revenir à la source, remonter à la source et pouvoir faire des prélèvements, aller contrôler. Ils doivent le garder combien de temps, ce repas témoin ? 48 à 72 heures. Est-ce que les restaurants respectent cela ? Ils devraient le respecter. Est-ce qu'ils le respectent ? Je le dis, c'est une information importante. Les restaurants sont tenus de garder, pendant 48 heures, les repas qu'ils vendent aux clients. De manière à ce que, si plus tard, il y a un cas d'intoxication, même d'infection, qui se révèle, qu'on puisse remonter, retracer, pour connaître l'origine. La question, c'est, est-ce que les restaurants le font ? Parce que c'est une exigence légale. Oui, c'est une exigence légale. On ne sait pas s'ils respectent. En tant qu'individu, par exemple, si on a une intoxication, c'est vrai que le réflexe aussi ne va pas être forcément... Enfin, on va savoir, on va se rappeler ce qu'on a mangé la veille ou il y a quelques heures, mais on ne va pas aller automatiquement voir le restaurateur. C'est ça qu'il faut faire, c'est ce qu'on dit là. Mais c'est ça qui est... Voilà. En fait, la question, elle est entière et en même temps, elle est un peu nouvelle. Si je peux m'exprimer ainsi, combien de personnes, après avoir mangé un repas, lorsqu'ils ont des bobos, ils ont mal au ventre, la diarrhée, combien de personnes vont à l'hôpital ? On peut les compter. On n'a pas ce réflexe. C'est vrai. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir que c'est une intoxication ? Comment on a une diarrhée, on prend un crachant, même si on bloque, on saute, ça passe. Si, par contre... Maintenant, 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 il faut... Il faut savoir ce qu'on appelle une intoxication alimentaire collective. Collective, on parle de groupe. Voilà. C'est lorsque au moins deux personnes ont mangé un même plat et qui a causé des désagréments, c'est-à-dire vomissements, diarrhées. Là, ça devient une intoxication et on peut chercher de l'origine. Mais imaginez, par exemple, comme on dit, je sors le matin, j'achète du sandwich, je mange, à midi, je vais au restaurant, je mange, le soir, je rentre sur moi, je mange. et j'ai... Comment on appelle ? Le ventre qui tourne. Le ventre qui tourne et bon, qu'est-ce qui est à l'origine de ce malaise ? Il va se trouver que peut-être celui qui a mangé le sandwich avec le même sandwich a eu, ou bien c'est le restaurant, ou bien c'est chez moi. Mais chez moi, on va se rendre compte parce que si moi, j'ai mangé, peut-être qu'à la maison, d'autres vont se plaindre. Donc, on procède par élimination et on essaie de retracer. Alors, pour coller à l'actualité ? Non, mais par rapport au repas témoin, c'est-à-dire lorsque je commande au restaurant, il est censé enlever dans mon plat, garder, ou bien il cuisine dès qu'il arrive, c'est-à-dire s'il sait qu'au menu, il y a du tchèpe, il cuisine le tchèpe et il garde là pour Tarrantute. Comment ça se passe ? Oui, le repas témoin, c'est le lot qui doit être servi. Une partie est conservée. Une partie du lot qui est destinée au consommateur. C'est-à-dire le plat, il est là. J'ai préparé, j'ai la grande casserole de tchèpe qui est là. Donc, je prends une partie que je conserve dans un bocal bien fermé, je le mets au réfrigérateur. Maintenant, je sers mes clients, comme on dit. Je sers mes clients. Ça, c'est pour le restaurant qui cuisine en masse et ceux qui cuisinent à l'assiette. Comment ils font ? Le plat du jour, le menu du jour, la même composition. Je comprends sa question. Parce que si c'est tchèpe, on sait que c'est fait dans la même quatre-heure, c'est dans le concert, mais dans les restaurants, c'est quand tu arrives, tu choisis, je ne sais pas, ton sauté, qu'on va faire ton ton sauté à l'assiette. Par exemple, imaginons qu'elle arrive dans un restaurant et qu'elle demande, je ne sais pas moi, dents de caïmans braisés ou je vois un truc un peu particulier que tout le monde ne consomme pas. Dans ce cas de figure, qu'est-ce que le restaurant doit faire ? Là, ça devient un peu difficile. Ça devient plus difficile. Et la vendeuse à checker de la rue ? Compliqué aussi. Mais ma question, elle va plus loin, c'est-à-dire, quand j'arrive maintenant dans un restaurant, est-ce que j'exige de voir le plat que vous voulez manger ? Bonsoir, monsieur, je veux manger du foutu, sauce graine. Est-ce que... Non, 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 non. Elle va y le prendre ? Non, 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 non. Ce serait difficile de demander le plat témoin parce que vous n'êtes pas agent de contrôle. Mais c'est mon droit, c'est moi qui mange. Non, vous ne pouvez pas demander parce que vous n'êtes pas agent de contrôle. Maintenant, pour la nourriture ambulante, il y a un minimum, comme on dit, d'hygiène à respecter. Ça, c'est la sensibilisation. Voilà. Ce serait difficile pour la vendeuse ambulante d'à checker, de dire qu'il faut garder. Mais là, c'est la mesure d'hygiène. D'accord. C'est-à-dire, il faut respecter les mesures d'hygiène. Il faut bien laver les ustensiles. Voilà. Il faut laver les mains lorsque l'on va à la salle d'eau. Quand on revient, qu'on veut, il faut laver les mains, bien laver les mains. D'accord. Donc, c'est les mesures d'hygiène. On a un sujet d'actualité en rapport avec ça. Oui. Et c'est Sonia qui veut en parler. Oui, exactement. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, ce week-end, grande consommatrice de Kinder que je suis, j'ai constaté qu'une grande partie, en tout cas, des produits Kinder étaient retirés des grandes surfaces. Et ça fait suite, justement, à l'épidémie de salamonellose qui est en ce moment en Europe. Salamonellose. Salamonellose. Je savais que tu allais y arriver. Non, il ne faut pas qu'ils pensent que c'est les repas avec des salamandes aussi. Non, mais salamonellose. Et du coup, ce matin, j'ai contacté le ministère du Commerce pour comprendre pourquoi est-ce que ça a disparu des rayons. Et ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que justement, le fournisseur de Kinder a fait une alaite aux grandes surfaces pour qu'ils puissent retirer les produits. Et que du coup, le ministère, depuis le samedi 9 avril, ils font le tour des grandes surfaces pour s'assurer que cette alaite a été respectée. Mais aujourd'hui, du coup, voici les produits. Je sais que tu détestes quand je le dis du coup. Mais ce n'est pas grave, tu vas supporter. Voici les produits concernés par ce retrait. Et en préparant la chronique, je me suis rendue sur le compte Facebook des hypermarchés. Et j'ai vu cette annonce qui a été partagée par la plupart d'entre eux par Ferreiro, qui est justement le groupe qui produit Kinder, qui rassure que justement les produits en Côte d'Ivoire ne sont pas concernés par la salmonellose. Et l'équipe de NCI Reportage a rencontré Léon Nguesson, qui est sale manager à Transmètre Côte d'Ivoire, qui est le distributeur exclusif de Ferreiro en Côte d'Ivoire, qui a tenu aussi à rassurer. On regarde. Nous avons donc été informés par les différents canaux qu'il y avait une suspicion d'infection à la salmonelle. Donc, bien sûr, tout de suite, nous avons essayé de prendre action. Donc, nous avons déjà suspendu la distribution, le temps de pouvoir faire nos analyses et nos différentes enquêtes auprès du fournisseur. Donc, une fois que nous avons eu les résultats de ces différentes enquêtes, nous avons pu être rassurés que les produits qui sont officiellement distribués par Transmètre ici en Côte d'Ivoire sont des produits sains. Nous tenons à rassurer les populations. Ce ne sont pas les mêmes références. Ces références sont saines. Elles ne sont pas produites dans les mêmes usines que les références concernées par leurs suspicions. Donc, on veut vraiment rassurer les populations et leur dire que nous sommes résolument engagés pour la sécurité alimentaire. Ils n'ont donc aucune crainte à se faire. Nous travaillons. En tout cas, les produits ont été retirés et apparemment, ceux qui sont en tout cas sur le marché ivoirien ne sont pas concernés par cette alerte-là. Mais le ministère a quand même retiré ce qu'il fallait retirer et apparemment, ceux qui sont concernés par les codes ont bien été retirés. Donc, on vous rassure. Ceux que vous trouverez dans les grandes surfaces ne sont pas concernés. Ça a été vérifié et testé. Après, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que même, par exemple, la fête de Pâques arrive et je pense que c'est vraiment un coup dur pour Kinder qui doit faire un bon pourcentage de son chiffre d'affaires lors de cette fête-là. Parce que même si, par exemple, les produits ne sont pas concernés personnellement, je ne vais pas forcément me... En fait, je ne vais pas me diriger. Pour un peu d'hésitation. Il y aura un bon. Je vais hésiter. Je dirais plutôt vers Milka ou vers d'autres marchés. Ce n'est pas aussi bon, mais bon, on verra. Merci pour toute cette publicité. Merci pour toute cette publicité. C'est une question vite fait par rapport justement aux produits dont la date de péremption est proche. Par exemple, je suis rendue compte que dans certains supermarchés, on trouve de bonnes affaires, entre guillemets, les prix rouges, ainsi de suite. Et en réalité, c'est parce que la plupart de ces produits-là sont presque avariés ou la date de péremption n'est pas loin. Donc comment on gère ça ? Comment vous supervisez tout ça pour éviter justement qu'on tombe moins sur de la charcuterie que j'ai achetée dans une barquette et tout ? Le lendemain, c'était plus bon à la consommation. Donc comment on gère tout ça ? Et aussi, je sais, l'alcool, frelaté sur le marché, on sait un petit peu où c'est vendu, ainsi de suite. On est confronté, mais justement, à ces produits-là qui ne sont pas bons finalement. Bon, pour les dents animales et d'origine animale, lorsque la date de consommation, c'est bien écrit, vous voyez la date limite de consommation, c'est le 12. Le 12, bon, vous avez un délai. On dit date limite de consommation. mais vous n'achetez pas. Vous êtes consommateur, vous partez, vous devez acheter de bons produits, vous savez lire. Pour ceux qui ne savent pas lire, ça, c'est vraiment aussi un challenge. Mais pour ceux qui savent lire, quand vous partez, vous prenez le temps de regarder les dates de limite de consommation. souvent, on casse les prix, mais il se trouve que quand on casse les prix, nous tous, nous courons parce que c'est abordable. Mais il va se trouver que nous n'allons pas l'utiliser dans les deux jours, trois jours. Et ça va être périmé. date de consommation, mais il y a des produits qui sont reconditionnés, par exemple, dans les supermarchés, remis en l'état et revendus, la charcuterie, par exemple, sur la barquette, à aucun moment ou à aucun endroit c'est marqué la date de consommation, et si tu dis, il y a des produits comme ça ? Sinon, pour les contrôles, c'est-à-dire les supermarchés sont contrôlés par nos services et le contrôle est fait de façon hebdomadaire ou mensuelle. Pour les supermarchés ? Ou de façon inopinée ? De façon inopinée et aussi de façon programmée. De façon programmée, ils peuvent... Mais de façon inopinée, il y a un contrôle qui est fait. Et pour l'alcool frelaté ? Parce que ça se vend, c'est sur le marché et c'est à la base de pas mal d'intoxications. On se souvient qu'il y a quelques mois ou une année en arrière, il y avait une entreprise qui avait été fermée et qui distribuait du vin dans des conditions pas saines du tout. Moi, je parle d'Awa, d'un réanimal, d'origine animale. L'alcool frelaté. Vétérinaire, elle est plutôt... Voilà. Moi, je veux qu'on parle du porc. Moi, ça m'inquiète parce que pendant la réunion, Cheikh ne me regarde pas comme ça. Allons-y. Oublions la réunion. Allons-y. Non, mais pendant la préparation, Cheikh nous a appris que le porc, quand on mange, n'est peut-être pas bon. Quoi ? Le porc. Pourquoi ? C'est peut-être pas bon parce que si c'est pas... Non, mais c'est pas conservé. Oui, ça me fait mal. Parce que j'en consomme pas mal. C'est ce qu'on appelle une information erronée. Non, mais quand c'est pas conservé, comme il faut... La conservation de cette viande, elle est particulière. S'il n'est pas conservé dans des conditions optimales, au-delà d'une heure, elle peut être nocive pour la santé. Oui. Mais optimale, ça veut dire quoi ? On va y répondre, là. Condition optimale. Vous avez... Comment on appelle ça ? Il y a la température qu'il faut respecter. Vous comprenez. Vous avez un frigo qui va fonctionner à combien de degrés ? À 4 degrés. Et vous avez un frigo qui va fonctionner à... Ça dépend. Vous voyez, en fonction de la qualité du degré de conservation. Donc, la viande de porc, la viande de poulet, la viande de mouton, chaque produit a sa spécificité. Donc, on ne doit même pas mélanger les poissons et la viande en même temps dans le même bac. Ah oui ? Oui. Dans le même bac. On ne le fait pas, mais je ne sais pas que c'était littéralement interdit. Voilà, dans le même bac. Et puis, la durée de conservation d'un produit cuit, d'un produit frais est différente. Nous, c'est-à-dire, il ne faut pas dépasser, c'est entre 2 et 4 jours. 2 et 4 jours. De conservation ? Oui, 2 et 4 jours. Ça veut dire que les provisions qu'on fait pour le mois et tout, ce n'est pas conseillé ? Non, parce que ce n'est pas des pourrilles surgelées. Mais on peut congeler ? C'est congelé, c'est juste congelé. Donc, ça ne sert à rien d'acheter autant de viande pour garder pendant un mois et tout ? Non. Autre chose, il paraît qu'on ne remet pas au frigo ce qu'on a ressorti et dégivré. Oui. Pourquoi ? Quand on ressort la viande ou le poisson du frigo, il y a un phénomène chimique qui se passe, il se décongèle. Donc, en se décongélant, il y a, comment on appelle, un système... Voilà. Donc là, on va prendre, on va remettre encore. Non. Quand on fait ressorti, on le prépare, on le mange. Pour revenir à ce que... C'est intéressant tout ça, rapidement. Voilà. Pour revenir à ce que... Le Dr Calot était passé ici, il avait expliqué tout ça dans le détail. Tout à fait. La répétition étant pédagogique, c'est très bien. La qualité d'un produit frais... Il avait aussi expliqué l'erreur que commettaient beaucoup de femmes qui allaient dans les supermarchés, c'est qu'elles allaient d'abord, pas seulement les supermarchés, oui, mais elles allaient d'abord au rayon poisson ou viande, acheter ce qu'il y a à lui d'acheter et ensuite faisaient le tour pour acheter tous les compléments et tout. Ce qui faisait que... Enfin, le poisson ou la viande avaient le temps de se retourner parce que ce n'était pas tenu dans une température optimale. Il fallait plutôt le faire à la fin. Une petite dernière question. Pour revenir justement sur ce qu'a dit Glisse concernant la date de péremption, c'est vrai que parfois, on peut voir des aliments, donc je parle notamment de la charcuterie ou même de la viande où on nous dit ne vous inquiétez pas, même après 2-3 jours, vous pouvez toujours le consommer. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Est-ce qu'il faut vraiment respecter scrupuleusement la date limite ? Il y a la date limite d'utilisation optimale. Il y a la date limite de consommation, la date limite d'utilisation optimale. La date limite de consommation, on dit date limite de consommation. C'est ça. C'est limite. C'est limite, c'est limite, c'est bon. Mesdames, allez, c'est limite vraiment pour ce temps de ces échanges. Adieu, vent et tout. Bon, adieu, vent. Répondez à la question de Glisse. Adieu, vent. On met dans la sauce ou bien chez nous, à l'ouest, on fait pourrir la viande exprès. On la fait faisander. Est-ce que ça, c'est bon pour la consommation ou bien on devrait éviter ça ? Bon, l'expérience a été menée par tout le monde. Quand on met l'adieu, vent dans la sauce, on a pas mal au ventre. Mais la chance qu'on a, on fait cuire longtemps nos aliments. Voilà, on fait cuire longtemps. Ok, elle est rassurée. Voilà. On peut continuer. Aïda Faliga, merci beaucoup d'être passée nous voir. Merci. Apportez toutes ces précisions. Je rappelle que vous interveniez principalement sur la question de, on l'appelait, toxi, infection, alimentaire, collective. La tiac, c'est ça ? La tiac, oui. D'accord. On va aller à la pub. Juste après la pub, on sera avec Jacques Delis de Woody. A tout de suite. Applaudissements Réalisé par Neo035, – Retour sur le plateau de la télé d'ici, c'est l'avant-dernier rideau de cette télé d'ici, et pour ce troisième rideau, on va parler musique, avec une formation qui a marqué son temps, on est au début de la décennie 90, une formation qui va marquer son temps avec des titres à succès, comme Doucy, comme Atetou, comme Picasso, c'est la formation Woody. Je vous propose, avant que d'engager des entretiens avec le lead vocal, qu'on se replonge dans le souvenir, on va regarder ce maître-là et les préparer pour la production de la télé d'ici. Sous-titrage ST' 501 Eh, je sais, je sais, j'ai l'air, c'est... Allons... La Woody, invité artistique de la télé d'ici ce soir et en plateau sur le lead vocal, Jacques Delis, merci d'être là. – Merci. – Bienvenu. – Merci beaucoup, bonsoir à vous tous. – Bonsoir. – Bonsoir. Non, BTH chic André espagnol. – C'est un plaisir de te revoir avec cette magnifique télé. En tout cas, je suis agréablement séduit par vos installations. Je voudrais vous encourager à continuer de persévérer pour toujours, pour la grandeur de la musique et surtout de la Côte d'Ivoire. – Merci, Jacques Delis. Jacques Delis. Pour les moins vieux, Woody, ça a été une forme de révolution dans l'histoire de la musique ivoirienne. Ils sont parvenus à harmoniser la culture BTH et la pop-musique, quelque part, pour donner des sonorités totalement originales. J'ai juste envie de poser cette question avant que de démarrer. Où est passé Woody ? – Écoutez, les Woody vont bien. Les Woody se portent bien. Mais vous savez, dans comment les choses se passent dans la vie, il faut savoir aussi, faire en sorte de donner la place aux jeunes aussi qui arrivent. – Oui, mais ne pas disparaître pour autant des écrans radars. – Les Woody ne peuvent pas disparaître. Les Woody ne sont pas disparus. Mais aujourd'hui, les Woody ne font plus le grand conseil qu'ils ont fait il y a 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, ce sont nos enfants, nos jeunes frères, qui font ce genre de conseil. – Pourtant, au début, vous avez parlé de persévérer. Vous nous avez encouragé à persévérer, ainsi de suite. Mais pourquoi ? J'ai l'impression que ce message s'adresse un petit peu à vous aussi. – Non. Nous, les Woody, je veux dire, on a donné beaucoup à la Côte d'Ivoire. On a fait notre part et on continue de faire notre part. Mais la génération qui arrive là, il faut leur faire la place aussi. – Mais la place pour tout le monde. – C'est comme ça que ça se passe tout à terre. – Quand tu fais et puis c'est bon, pense à ce qui arrive, la relève. Donc, bref, pour dire que les Woody se portent à merveille, la preuve, c'est ce que j'ai devant vous. – C'est cela. – Et désormais, appelez-moi Sir Daly. – Oui. – Sir Daly. – Regarde, l'oblis. – Oui, Sir Daly de la Grande Côte d'Ivoire. – Et pourquoi ? – Comme on appelle des gens, Sir Spencer de la Grande-Bretagne. – C'est cela. – Désormais, il est appelé le vieux Père Jack Daly, Sir Daly. – Alors, il y a une autre appellation, c'est « Guitare héros », ça veut dire quoi ? – Guitare héros, c'est le lit de guitare. C'est-à-dire que celui qui fait frémer la guitare. – D'accord, qui la fait frémer. – Dans le jargon anglais, on l'appelle « Guitare héros ». Et on l'appelle aussi « Guitare héros ». Mais ce soir, comme je suis habillé un peu à l'image de mon frangin, je dis, et vous tous, ça vous concerne, appelez-moi Sir Daly. – Ok. – L'inspiration derrière, vouloir allier la musique du terroir BT et la pop-musique, elle est partie de qui ? De quoi ? Et pourquoi ? – C'est naturel, hein ? C'est naturel parce que tu comprends bien qu'on a été bercés, nous, par la pop-musique et par le rythme et le blues. Mais on a fait le choix de faire la pop-musique. Parce que ça s'en ressentait le plus. Mais ça ne sert à rien que les Woody fassent la pop-musique comme les Rolling Stones ou bien les Beatles. Qu'est-ce qu'on apporte ? C'est par rapport à cela qu'on s'inspire de nos traditions. C'est-à-dire, c'est qu'ils chantent au village, dans le patrimoine du village. Et on essaie de faire un mélange avec les sons anglo-saxons. Et ça donne un beau résultat. Ça a donné Doucy. – Ça a donné Picasso. – Ça a donné Picasso. Ça a donné Tétou. – À Tétou. – Ça a donné Aualese. Ça a donné Zignazé, etc. Nous sommes dans cette logique. Et lorsqu'on est arrivé en Angleterre, dans le journal qui est comme le Fraternité Matin, The Guardian, ils ont écrit dedans, les Woody de Côte d'Ivoire, qui jouent comme Carlos Santana. – Le grand Carlos Santana. – Nous sommes guitaristes émérites. – Guitaristes émérites. Nous sommes toujours sur la bonne voie. Et on souhaite que ça crée des émules au niveau des jeunes. Et que les jeunes aussi continuent. – Je souhaite qu'on ne parle pas beaucoup ce soir. Parce qu'ils sont très jeunes dans le public. Ils n'ont certainement pas connu Woody. Je souhaite avec ta bénédiction et ta permission qu'on abrège cette entrevue-là. – Bien sûr. – Et qu'on passe plutôt à la chose la plus importante. C'est-à-dire la musique. Que tu fasses pleurer ta guitare comme tu sais s'il vienne le faire. – Absolument, absolument. – On va le faire dans quelques instants. On va juste se prosterner devant la pub. – Il n'y a pas de problème. – Après la pub. – Je suis prêt, je suis prêt. – Applaudissements. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Tomorrow. – Mais tu sais qu'on aurait pu… – See you tomorrow. – Lui, c'est Cyr. Mais je sais qu'on aurait pu… – Monseigneur ? – Lord. – Oui. – Lord Sheikh Ivan. – Lord Ivan. – Lord Ivan. – Lord Ivan. – On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés un petit peu long de cette émission. Allez, c'est un bonheur de vous laisser en compagnie d'une formation qui a révolutionné, comment dire, les rapports que les mélomanes ivoiriens avaient avec la musique pop et ses variantes. C'est les Woody qui, ce soir, nous replongent dans un souvenir musical totalement inédit. Ils nous rejouent Doucy, je crois, Picasso aussi, je crois. Enfin, ils sont live, right now, sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501